Bonjour à tous, alors en cette période de fête, donc pour cette fin d'année, j'ai effectué un tirage avec les cartes oracles, messages de vos êtres chers. Alors ce tirage va parler donc de vos défunts. J'ai effectué un tirage, j'ai sorti 4 cartes et je vous laisse donc choisir parmi ces 4 cartes. Vous allez retrouver des petits symboles sous les cartes pour vous aider éventuellement à choisir votre carte. La carte que vous allez choisir va donc vous retransmettre un message d'un de vos défunts, d'une personne que vous avez perdu, d'un proche que vous avez perdu. Alors n'oubliez pas, il n'y a pas de hasard. La carte, le message que vous allez recevoir est vraiment donc celui qui vous est destiné. Celui, voilà, qu'un proche, qu'un défunt souhaite vous transmettre. Alors n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Alors nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent la première carte, la carte qui se trouve à gauche. Vous avez la carte numéro 17. Le message de cette carte c'est As-tu souris aujourd'hui ? Cherche la joie, élève ton âme. La meilleure thérapie est le rire, selon la croyance populaire. Il y a tant de vérités dans ces quelques mots. Regarde des comédies à la télévision. Sors avec des amis. Et prends du bon temps ou inscris-toi à de nouvelles activités. L'important n'est pas que tu sois d'accord pour t'amuser et rire. L'important est que tu le fasses. Il te rappelle ceci. Tes rires nous apportent tellement de joie. Profite de ta vie. Voilà donc pour votre petite carte, pour le message donc de vos défunts. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, vous avez la carte numéro 10 qui a le message Parle-nous, nous sommes toujours à ton écoute. Tu peux échanger avec le royaume des esprits et les esprits t'entendront. De même que tu parles avec eux, tu dois pouvoir entendre leurs réponses. Ta connexion va se renforcer. Et ils aiment savoir que tu penses souvent à eux. Ils disent, partage ta vie, tes pensées et tes sentiments avec nous. Nous aimons rester connectés avec toi. Voilà pour vous, pour votre petite carte, pour votre message. Pour ceux qui ont choisi la carte donc numéro 3. Vous avez eu la carte numéro 1 qui a le message. Explore de nouvelles aventures. Va de l'avant avec assurance. Nous sommes avec toi. Tu ne dois jamais te sentir seul. Commence une nouvelle activité et toujours quelque chose d'excitant. Mais c'est plus facile en compagnie d'un ami. Imagine que tes êtres chers sont près de toi. Comme ils l'ont été de leur vivant. Ils se tiennent à côté de toi et t'encouragent ainsi. Vas-y, tu peux réussir. Voilà pour vous, donc, pour votre petit message, pour votre carte. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 4. Vous avez la carte 35 qui a le message. Quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider ? Nous te guiderons. Alors, vos chers esprits ont souvent une vue d'ensemble sur les événements relatifs à chacun sur cette terre et sur les meilleurs résultats qui vont découler d'un ensemble de circonstances. Tu as été appelé pour apporter ton soutien à un autre être humain qui a besoin d'aide. Ils disent, nous te remercions de ton aide. Et nous te montrerons qui nous avons besoin d'aider à travers toi. Voilà pour vous, donc, pour votre message, pour votre carte. J'espère, donc, que ce petit tirage pour un message de vos êtres chers, un message de vos défunts vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501